à la sortie de toulouse la zone commerciale de la beige ce mercredi soir tous les restaurants semblent désert sauf un le thomas diner à l'intérieur on se croirait revenus dans l'amérique du siècle dernier une fois par mois une chanteuse habillée en ghi de la seconde guerre mondiale se produit sur scène pendant que des serveurs en noeuds papillons transportent des burgers à plusieurs étages bon appétit vous avez pas mangé de la journée c'est le cheat meal aujourd'hui c'est un repas gras par semaine la seule chose qui ne soit pas américaine ici c'est l'accent du patron patrick soula je t'ai pris une petite cueillère à moca tu vas te regarder que ça il peut pas la bouche pleine son restaurant est une institution à toulouse il attire midi et soir famille et groupe de jeunes qui viennent chercher ici ce qu'on ne trouve dans aucun restaurant du coin pas même chez mcdo l'ambiance un peu américaine sixties un peu un peu vintage quoi ça s'appelait chez patrick en plus on applaudit les clients les plus gourmands et la recette fonctionne il n'y a qu'à voir le nombre de couverts ce soir encore 245 reste une heure et demie donc on va faire l'objectif avec ce seul restaurant patrick réalise quatre millions six cent mille euros de chiffres d'affaires par an son concept fait un carton à croire que l'amérique fascine toujours autant bon pas forcément cette amérique là mais plutôt celle de martin luther king des débuts du rock'n'roll et bien sûr des cowboys en france c'est le géant buffalo grill et ses 400 restaurants qui a été le premier à surfer sur cette tendance mais aujourd'hui dans les zones commerciales des nouvelles enseignes viennent le titiller elle s'appelle manfis coffee thomas diner et oncle scott ambiance saloon ou diner elle vous vendent l'amérique dans votre assiette et pas qu'un peu carte tape à l'oeil prix agressif entre eux c'est la bagarre ce soir vous allez découvrir comment en coulisses à coups de burgers de star ou de gros gâteau plein de chocolat ces trois patrons s'affrontent pour vous attirer dans leur restaurant et vous vendre leurs rêves américains pour réussir dans ce business pas besoin d'avoir du sang américain qui coule dans les veines ce matin il fait deux degrés et comme toujours c'est au guidon de sa harley davidson que patrick soula se rend au travail à 53 ans il est propriétaire de dix restaurants thomys une pme de 380 salariés installés aux quatre coins de la france toulouse c'est le vaisseau amiral du groupe avec comme manager le fils unique de patrick tous ces restaurants sont décorés suivant le même thème moi je suis hyper nostalgique de tous les gens qui ont marqué l'histoire des années 50 et 60 on peut pas dire qu'on est fan de martin luther king ou de kennedy ou de je ne sais quoi mais tous ces gens me ça m'intéresse ça me j'aime leur histoire je ça m'intéresse je j'ai beaucoup bouquins sur eux de ça des centaines d'affiches aux luminaires en passant par les banquettes et la table en formica patrick a tout importé des états unis et pour ce puriste pas question de regarder à la dépense ça fait partie de la déco c'est incontournable il ya au moins au moins une pompe à essence dans chaque restaurant ça c'est c'est le minimum syndical c'est des vrais pompes à essence ceux qui ont été reconditionnés donc bien ça départ états unis ça vaut pas moins de 2500 dollars quoi ça c'est un disrupteur coca qui fonctionne il n'est pas chargé ça vaut 7000 dollars ça facile finalement seul le nom de son restaurant n'est pas à 100% made in us et tommy c'est le prénom de son fils j'ai appelé le restaurant comme mon fils j'ai ouvert le restaurant mon fils était déjà né donc je me suis pas posé trop de questions de savoir comment quel nom j'allais donner je savais pas que j'aurais qu'un fils donc j'en ai eu qu'un c'est j'ai pas eu de soucis derrière donc tommy est né en 90 10 le premier restaurant ouvert en 93 1993 franchement il n'y a même pas eu de savoir machin truc chouette tomise d'aligner café point à l'idée son premier restaurant patrick louvre dans le centre ville de toulouse son fils tommy baigne déjà dans cette ambiance américaine clients qui mangent au comptoir photos de stars du basket us et burgers servi à table à l'époque c'est une petite révolution il n'y avait pas de vrai restaurant autour du burger le burger c'était mcdo quick je sais même pas s'ils étaient déjà donc moi j'ai j'avais déjà mangé du burger à table dans des diners américains voilà je me suis dit mais ça il faut le faire il faut et en plus je vais être dans mon univers je vais être dans mon dans mon trip quoi mais si le restaurant a du succès c'est surtout grâce à la notoriété de son patron patrick est alors une star du rugby dans les années 90 il est le talonneur du stade toulousain aux côtés de tourner et califano il joue même en équipe de france à la fin de sa carrière en 1999 il réalise son rêve parcourir la route 66 à moto avec son fils tommy rasé comme papa il s'arrête dans des diners pour y manger mais surtout il puiser des idées aujourd'hui son fils s'applique à la lettre les recettes apprises aux états unis avec papa donc aujourd'hui objectif 180 couverts les gars on le sait c'est un service du midi donc rapidité on fait bien attention à prendre la commande assez rapidement comme vous savez le faire comme ça on peut prendre la première vague et la deuxième vague sera pour la cuisine plus facile nicolas un petit mot on compte sur tout le monde comme d'habitude n'oubliez pas la présentation américaine pierre tu nous fais un petit exemple de présentation américaine comment tu fais quand j'arrive sur table je dis tout d'abord bonjour et ensuite je me présente moi c'est pierre c'est là pour vous servir ce midi voilà ensuite on peut enchaîner sur bon service à tous les midis c'est une course contre la montre ou plutôt le chronomètre la plupart des clients n'a que 40 minutes pour déjeuner alors pour remplir les deux services patrick a mis en place une organisation millimétrée bonjour messieurs dames est ce que vous avez choisi une fois les clients assis le serveur doit arriver en moins de trois minutes pour prendre la commande qu'est ce que vous étiez mangé mais c'est en cuisine que tout se décide pour préparer plus de 300 plats seulement 5 employés chaque assiette passe entre plusieurs mains et pour gagner du temps patrick a investi 60 mille euros dans ses deux plans de chasse automatique les mêmes que chez mcdo qui cuise les steaks aux petits oignons au final entre la commande et la sortie des plats le service ne doit pas excéder 8 minutes messieurs dames langues bacon blues simple et souvent j'ai un poule porc ça fait son petit effet auprès des clients Tommy parvient ainsi à servir près de 750 couverts par jour pour un ticket moyen de 18 euros sur l'ensemble de ses restaurants son père réalise un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros par an mais son enseigne se heurte à un concurrent bien plus costaud que lui et qui compte bien lui faire mordre la poussière ce soir là au nord de paris on inaugure le dernier nez des centres commerciaux de la capitale pour les invités ses champagnes et petits fours à volonté à l'étage memphis coffee tacos guacamole les chicken wings les onion rings et puis les clubs jambon c'est l'enseigne leader des diners en france son patron rodolphe valgren vient d'ouvrir ici son 69e restaurant même carrelage à damier que chez tomise même décoration et dans les assiettes aussi burger surmonté d'un petit drapeau américain mais la comparaison avec le concept de patrick soula s'arrête là et bien cette passion pour les années 50 alors moi déjà c'est pas une passion c'est pas du tout une passion je suis pas passionné des années 50 je suis pas passionné des années 60 je suis pas passionné par le rock ni par les états unis moi c'est mon business j'aime penser que quand on veut réussir dans les affaires il vaut mieux pas être trop passionné cet homme sûr de lui vous le connaissez peut-être en 2014 rodolphe était le héros de patron incognito pour passer incognito parmi ses employés il va se métamorphoser et changer d'identité une émission dans laquelle il se mettait dans la peau d'un employé d'un de ses restaurants écoute dans la restauration on commence les trucs on le finit je vais aller me redresser là bas s'il te plait grosse cylindrée belle villa ce fils d'un riche entrepreneur montpellierain affichait déjà fièrement sa réussite depuis le jeune patron a multiplié par sept le nombre de ses restaurants et il est devenu millionnaire de quoi se faire plaisir ce jour là en banlieue de montpellier il inaugure son nouveau siège social 700 mètres carrés de bureau flambant neuf pour abriter sa trentaine de salariés en ce moment il prépare l'un des événements les plus importants de l'année pour le groupe alors je voulais vous montrer ce qu'on avait prévu de faire pour le salon de la franchise à la mi-mars avec sa directrice de la communication et son bras droit rodolphe tiendra un stand porte de versailles à paris avant cela il veut valider leur plaquette de présentation j'aimerais que sur le parti développement sur le concept on met un peu plus de photos d'implantation en retail par ou en centre commerciaux voilà le business de rodolphe contrairement à patrick soulat lui ne possède que cinq restaurants il réalise les trois quarts de son chiffre d'affaires en vendant son concept à des franchisés aujourd'hui on reçoit à peu près 600 candidatures par an 600 candidats confirmés qui ont la volonté et l'apport financier nécessaire pour se lancer dans un projet Memphis et on en retient à peu près 5 pourquoi pas plus parce que il faut déjà disposer des emplacements le plus dur c'est de pouvoir avoir un bel emplacement pour faire un restaurant pour nous le format idéal c'est une zone commerciale sur 300 mètres carrés où il y aurait une grande surface un pôle de loisirs peut-être avec un bowling un cinéma une patinoire des jeux voilà pour faire tourner son entreprise rodolphe a mis en place une organisation redoutable pour commencer il demande à tous ses candidats 35 mille euros c'est le ticket d'entrée pour avoir le droit de s'appeler Memphis coffee mais c'est sur l'aménagement des restaurants qu'il gagne le plus d'argent car ils vendent à ses franchisés du clé en main et ça commence par le mobilier bonjour ça va christophe ça va chose rare dans le milieu de la franchise rodolphe possède sa propre société de fabrication de meubles il lui faut deux mois en moyenne pour construire chaises tables et banquettes faites sur mesure cette forme là c'est le plus important sur nos banquettes au moins on est bien droit comme ça on mange on n'est pas on arrachit on est bien tenu et on a pas mal au dos l'usine est pas là pour être rentable on fabrique pas le mobilier pour gagner de l'argent on n'en perd pas c'est déjà pas mal on gagne un peu d'argent on crée de l'emploi du made in france 40% plus cher que s'il faisait venir ses meubles des états unis mais qui au moins fait travailler 7 ouvriers des menuisiers aux couturières qui produisent chacune jusqu'à 45 chaises par jour ces meubles rodolphe les vend 100 mille euros à chaque franchisé et 200 mille euros de plus en moyenne ils font appel à lui pour les travaux mais ce n'est qu'un début car il faut ensuite décorer le restaurant et l'équiper des fausses pompes à essence vintage à 1600 euros pièces l'horloge à 350 euros en passant par les assiettes à 5 euros rodolphe n'a pas de mal à convaincre ses franchisés d'acheter ses fournitures le contrat les oblige à avoir des produits estampillés memphis à nouveau le verre à peu près tout à fait faut savoir que ce qui coûte cher c'est le logo sur un verre ça peut être les deux tiers du prix du verre nous ce qu'on veut c'est que les clients quand ils rentrent dans un restaurant ils retrouvent la même vaisselle le même hamburger le même service les serveuses d'avec les mêmes tenues après si un franchisé trouve mieux moins cher ailleurs c'est la liberté de la concurrence il a tout à fait le droit d'y aller il se trouve qu'il a du mal à trouver puisque nous on fait tirer en grande quantité on a des prix très placés au total sur chaque ouverture de restaurant rodolphe peut encaisser plus de 700 mille euros et ce n'est pas tout il se charge aussi de trouver les bons produits à mettre à la carte il négocie également les prix avec les fournisseurs en échange chaque année ses franchisés lui reverse 5% de leur chiffre d'affaires et 1% supplémentaire pour financer les campagnes de pub au total en vendant son concept à des franchisés rodolphe réalise 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an un succès qui fait grincer les dents de son concurrent de toujours le patron de thomis diner patrick sous la portée une carafe selon lui le jeune loup lui aurait piqué son idée mais il n'aime pas trop qu'on aborde la question ça ressemble quand même pas mal à même fils il y a neuf ans les deux hommes sont entrés en contact selon patrick rodolphe aurait flashé sur son restaurant est proposé de monter une franchise thomis nous avons commencé à discuter il est venu plusieurs fois ici au restaurant de la beige voilà et puis un jour il m'a dit bon écoutez ça va passer vite ça et puis quelques mois après j'ai reçu par mail un article de la provence où ce monsieur donc posé fièrement devant la même compassion ce que je lui avais indiqué et donc dans un restaurant qui ressemblait quand même quelque peu au thomis voilà étrangement ce n'est pas la version de rodolphe lui dit avoir eu le déclic lors d'un séjour à disneyland chez annette diner le restaurant le plus populaire du parc en fait patrick soula lui il apprend que je monte un diner américain sur nîmes et il me contacte en me disant voilà est ce que vous voulez être mon franchise et n'a jamais fait de franchise moi je dis écoutez ça m'intéresse pas d'être votre franchise et par contre si vous voulez me racheter mon restaurant qui est en construction pourquoi pas de la plus nouvelle mais vous n'êtes jamais rencontré physiquement vous n'êtes jamais vu non non il est non il est venu voir le il était venu voir le site mais j'étais même pas entre eux deux une chose est sûre il y en a un qui ment les deux hommes ont réglé leur compte devant les tribunaux et après cinq ans de procédure le verdict est tombé il existe des ressemblances mais elle s'explique par les éléments communs à tous les restaurants inspiré du concept diner des années 50 aux états unis le rugbyman patrick soula a été renvoyé dans ses 22 la mauvaise de voir que quelqu'un a réussi en trois quatre ans là où lui en 20 ans n'a pas réussi donc patrick soula ont géré contre cet homme c'est un ancien rugbyman il était peut-être très fort au rugby mais le business c'est pas le rugby entre les deux la guerre est déclarée mais depuis peu le roi du diner est attaqué par un cowboy son nom laurent marie avec son enseigne oncle scott lui aussi développe à grande vitesse son réseau de franchise déjà 20 restaurants en france et désormais il vient chasser sur les terres de rodolphe valgren mais en pariant lui sur une autre amérique nous l'avons retrouvé à la nuit tombée en train de rôder en banlieue parisienne la mcdo la tout neuf et burger king ça c'est mon préféré dans presque toutes les zones commerciales où même fils s'installe lui aussi de la partie est ici à mantla jolie laurent un coup d'avance alors que l'enseigne de rodolphe valgren est encore en travaux laurent lui inaugure ce soir le dernier nez de son réseau à quelques mètres de là salut cowboys welcome bon bienvenue pour la première soirée l'oran a fait la route depuis chez lui en normandie pour donner un petit coup de main à son franchisé le chasseur blanc qu'est ce qu'il y a écrit sur les t-shirts oublie ton régime ça c'est un slogan qui date d'il y a une quinzaine d'années voilà parce que nos assiettes sont généreuses donc quand on vient ici c'est pour manger c'est pas pour acheter le fonds ici c'est aussi pour l'ambiance western qu'on vient chapeau de cowboys obligatoire pour tout le personnel au mur pas d'elvis mais les rochers gigantesques de monuments de vallée une déco inspirée de l'amérique du 19e siècle avec sur les tables coltes et jeux de poker on s'y croit comme et dans l'assiette laurent ne fait pas dans la demi mesure il rajoute du gras à des plats déjà bien caloriques ça c'est un simple que j'ai repéré dans un restaurant aux états unis j'ai trouvé ça génial c'est un petit peu les spaghettis bolognaise mais revisité avec des frites avec des épices américaines après on a un basique français qu'on trouve nulle part ailleurs c'est la véritable andouillette à la lyonnaise avec une sauce au saint marcelain faite maison ça c'est une tuerie c'est la roll royce des andouillettes ça c'est génial l'idée c'est aussi que vous mangez des trucs que vous avez pas à la maison avant de se lancer dans la restauration laurent a vendu des télés en supermarché fait la plonge dans des pubs et même connu un passage à vide au RMI il a monté son premier restaurant américain à charbourg il y a 19 ans avec déjà la même recette nos haricots verts on les poêle nous mêmes c'est pas du micro ondes voilà on met des échalotes dedans on met des oignons là ça c'est pour notre blanque de bœuf on fait cuire nos carottes et nos patates c'est ce qui nous différencie aussi nos concurrents c'est que nous on cuisine des entrecôtes comme ça de cette qualité là en 400 grammes donc là vraiment on a vraiment de la matière on vend ça 15,90 15 euros 90 c'est bien là ils vendent une pizza à ce prix là pour une belle entrecôte pour grignoter des parts de marché à Memphis coffee laurent doit absolument trouver les bons plats qui séduiront les clients fans de cuisine américaine mais ce n'est pas une mince affaire le lendemain à cherbourg laurent a fait venir au siège de son entreprise les représentants de ses franchisés deux fois par an ils choisissent ensemble les plats qu'ils vont mettre à la carte surtout malgré son succès laurent ne veut pas baisser la garde faut qu'on soit original nos concurrents nous agressent il faut qu'on ait des prix en béton armé des prix d'appel et sur des produits faciles à comparer laurent se charge de trouver les bons produits et négocie les prix avec les fournisseurs ces franchisés eux ont leur mot à dire sur les choix du patron et ils ne s'en privent pas ce jour là justement il y a un problème avec le steak cher bourgeois vendu 12 euros 60 le steak cher bourgeois si on prend le steak cher bourgeois qui nous est vendu on se fait insulter pourquoi parce que c'est de la merde de quoi parce qu'il est dur parce qu'il est incoupable il est le steak cher bourgeois mariné il est dégueulasse c'est du marin à tendris ah oui il est dégueulasse mais là s'il y a des quand vous avez des trucs comme ça faut m'en parler nous personnellement on a carrément arrêté vous êtes en train de me dire que le steak le steak à tendris il est dur ah oui la tendris peut pas être dur ah bah si il est dur attends j'ai les photos le filandreux il est dur il est là je sais pas ce que c'est moi c'est pas dans le cahier des charges ça c'est pas normal je sais bien que c'est pas dans le cahier des charges non bah on va les mettre à l'amende c'est pas normal s'ils se mettent à faire n'importe quoi parce qu'en plus elle est pas cadeau cette viande comme tu dis 9,95 non mais c'est pas cadeau mais encore j'ai fait descendre les prix c'était 10,50 la dernière fois et côté cuisine non plus ils ne vont pas être tendres avec le patron on va tester le waffle burger le burger à base d'une gaufre de pommes de terre on va poêler des champignons dans du vinaigre balsamique ça va donner du peps je connais personne qui fait ça aujourd'hui nous on le fait et c'est vachement bon Laurent a imaginé cette recette dont il est persuadé qu'elle fera un carton dites moi ça dites moi si il y a un truc sinon sinon bah on mettra pas la carte par quoi des fêtistes bah les champignons comme ça je sais pas tu vois non c'est la forme d'un burger c'est la couleur d'un burger mais c'est pas le goût d'un burger le waffle burger est né mais mort et enterré c'est votre patron Laurent si vous voulez vous pouvez le mettre à la carte moi j'aimais bien ce produit là après si je vois que je vois que ça ils font pas des bons pour ce produit là les clients non plus donc au final faut pas insister quoi finalement c'est celui ci au poisson panais qui sera retenu les burgers ne représente que 30% de ses ventes chez ses concurrents en revanche c'est plus du double alors pour remporter la bataille du burger ils sortent l'artillerie lourde à Toulouse Patrick Soula le patron de Tommy's diner a rendez vous chez le chef étoilé le plus connu de la ville Michel Saran notre Michel Saran je voudrais parler au maître des lieux salut Michel ça va ? les deux hommes se connaissent depuis 22 ans à l'époque où Patrick brillait dans les stades Michel en fan de rugby était dans les tribunes vous devriez penser à manger un peu moins de burgers parce que je vous trouve c'est les blousons c'est les blousons ça allez j'ai des choses à vous montrer Patrick veut mettre à sa carte un burger d'inspiration italienne à un prix abordable il a demandé à Michel Saran de plancher sur la recette le steak je fais tomate fraîche avec de l'huile d'olive de la pancetta parce que ça aussi je crois que c'est très italien la mission du chef Saran un burger facile et rapide à réaliser pour les cuisiniers de Patrick maillot tapenade et surtout qu'il ne lui coûtera pas plus de 3,50 euros à produire c'est la deuxième fois que Michel Saran travaille pour Patrick Soula l'an dernier il lui avait élaboré une recette à base de bœuf de Kobe et de wasabi un burger avec une recette de Michel Saran est-ce que ça se vend mieux auprès de votre client oui oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr je joue aussi là dessus automatiquement quoi Michel vous touchez des royalties ou pas là sur les ventes de ces burgers on parle pas d'argent il faudrait goûter là tant que c'est chaud allez on goûte en réalité Patrick a déboursé quelques milliers d'euros pour s'offrir les services de son ami alors il se permet quelques petites critiques moi j'ai mon côté plus-plus moi je mettrais une autre pancetta un peu voilà moi je veux lui faire faire des économies puis lui c'est monsieur plus mais euh je sais même pas combien ça coûte Michel mais non mais c'est oui mais c'est bon non mais après par rapport à du jambon du jambon c'est un peu plus cher ouais c'est bon il a bien bossé Michel ou pas ? il revient la deuxième semaine ou pas ? ouais ouais il revient quand il veut son burger Patrick compte le vendre 13 euros 90 s'il mise sur un chef étoilé son ennemi juré lui n'est pas en reste chez Memphis Coffee on n'a pas hésité à s'offrir le plus américain de nos chanteurs Johnny travaillait où ? ouais il a travaillé avec nous donc du coup on n'a pas travaillé avec Michel Saran mais par contre on a travaillé avec Johnny Hallyday l'été dernier la star a traversé les Etats-Unis avec ses potes un trip en Harley sur la mythique route 66 tu as vu avec ce paysage regarde ça regarde ça regarde le paysage regarde ça c'est Delfine qui a acheté une partie de son film de vacances on a su en avance qu'il cherchait un partenaire pour son road trip et pour nous c'était une évidence la traversée des USA la route 66 ça collait complètement à notre univers donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette opération il cherchait un partenaire Johnny n'a pas les moyens de payer son road trip Ça n'a rien à voir avec ça. Non, mais c'est une opération qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. En échange, l'ex-idole des jeunes a accepté de coller des autocollants Memphis ici et là. De boire l'apéro avec les gagnants d'un jeu concours organisé par la franchise. Et surtout, Delphine a eu le droit de diffuser durant 4 mois plusieurs épisodes des vacances de Johnny sur le site Internet de l'enseigne. Un joli coup de pub, mais qui reste en travers de la gorge de Rodolphe Walgren. Il fait vendre des burgers, Johnny ou pas ? Johnny, il fait absolument pas vendre de burgers. Non, c'est pas vrai. Non, non, sérieusement. Ça n'a pas été une grande réussite. En termes de trafic en restaurant ? En termes de business, moi, je parle. En termes de business, Johnny, on l'aime bien, mais il vaut mieux aller au concert. En termes de... T'as coûté cher ou pas ? Johnny, il a coûté un peu de sous, oui. Genre ? C'est confidentiel. C'est confidentiel ? Ah oui, c'est très confidentiel. Enfin, je peux dire combien ? Non, très confidentiel. Tu veux dire ? Je peux dire combien de zéro il y a ? Non. Non, non. Il a coûté cher. Allez, nous, on vous le dit. L'opération Johnny en vacances leur a coûté 160 000 euros. Un quart du budget communication de l'enseigne. Pourtant, pas besoin de dépenser autant d'argent pour se faire un nom, ni même de franchir l'Atlantique. Laurent Marie, le patron d'oncle Scott, lui, préfère sillonner les routes de France, avec ce chanteur de country, venu tout droit des Etats-Unis. Le Mississippi, où j'habite, a la réputation d'être une région très hospitalière. Mais la France, vraiment, je te le dis, l'est tout autant, si ce n'est plus. Laurent a rencontré Scott Randall Rhodes il y a 20 ans, lors d'un road trip aux Etats-Unis. Depuis, il en a fait son emblème. Le patron français l'a fait venir chez nous pour une tournée de concert dans ses restaurants. Une opération marketing à moindre frais. Ça fait 3 semaines qu'il fait dormir sa star dans leur maison roulante, louée 2000 euros. La dernière étape de leur tournée a lieu dans une zone commerciale proche de Corbeil-Essonne, au sud de Paris. Scott a droit à un accueil digne des stars. Les 4700 kilomètres avalés durant cette tournée ne semblent pas avoir altéré sa forme. A 61 ans, Scott a mérité son salaire. 25 000 euros pour toute la tournée, payée exclusivement par Laurent. Grâce à cette opération, le patron français a gagné des centaines d'amis supplémentaires sur la page Facebook de son enseigne. Mais surtout, il a permis à son copain de vendre quelques disques en plus à son nouveau fan club. C'est la première fois que vous venez ici ? Ici, il a mangé ici, oui, aujourd'hui, oui. Et là, on vous reviendrait ou pas ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? C'est important comme ça que vous viendrez ? Aujourd'hui, puisque c'est la dernière, c'est aussi l'anniversaire du décès de son père. Enfin, c'est l'anniversaire de son père qui est décédé. Et donc, on voudrait faire comme on fait tous les soirs. Mais là, c'est particulier ce soir. Une sortie sur l'hymne national américain. Cette année, Laurent a prévu d'ouvrir 10 restaurants supplémentaires en zone commerciale. Dans cette course à l'authenticité, il y en a un qui a un coup d'avance. De l'autre côté de l'Atlantique, Philadelphie. La ville de Rocky Balboa. Et des diners. Depuis 150 ans, on en trouve à tous les coins de rue. Ouverts en continu, avec leur vieille banquette, héritée de ces premières cantines, aménagées à l'époque dans des wagons désaffectés. Patrick Soula et son fils, Tommy, se rendent plusieurs fois par an aux Etats-Unis. A chaque fois, ils en profitent pour aller dénicher des idées dans ces restaurants. La dernière fois qu'il est venu ici, c'était il y a 20 ans. Depuis, la carte n'a pas changé. Il y a moins de photos que sur vos cartes. Il n'y a pas du tout. Mais ici, je ne reviendrai jamais en arrière. La photo, c'est ce qui fait vendre le plat. Mais le vrai diner américain, finalement, il n'a pas de photos. Le vrai diner américain, c'est des bibles. Voilà, ça t'a que du texte. Si tu donnes ça à une table de français, ok, super. Allez, qu'est-ce que vous me conseillez ? Jamais personne ne prendra le temps de lire ça, c'est pas possible. Ce jour-là, il veut tester une recette très populaire auprès des américains. Un plat qu'aucun de ses concurrents ne se fère en France. Bon, on ne regarde pas la qualité de service parce qu'il n'y en a pas. Ça ne donne pas envie, hein ? Non, ça ne donne pas envie, mais c'est bon. Ici, c'est une institution. Et que tu ailles en Pennsylvanie ou dans le Michigan où il fait moins 30 ou en Floride où il fait plus de 40, l'été ou l'hiver, tu as de la soupe à la carte, quoi. Vous pourriez proposer ce plat dans vos restos ? À l'anus, ça ne marcherait pas, c'est sûr. En revanche, j'aimerais bien essayer à l'automne, au mois de septembre, octobre. Ça, je ne dis pas que ça va... C'est pas ça qui va faire... On ne va pas péter les scores avec ça, mais... Qu'est-ce que tu en penses, Tom ? Il faut la faire, mais il faut l'adapter au goût français. En attendant, c'est avec un autre incontournable de la cuisine américaine qu'il compte booster son chiffre d'affaires, les pâtisseries. Et justement, le lendemain, ils ont rendez-vous chez Sweet Street avec Sandy Salmon. C'est la patronne d'une des plus grosses fabriques artisanales de gâteaux aux Etats-Unis. Patrick commande tous ses desserts chez elle depuis 10 ans. Mais c'est la première fois qu'il visite son usine et il est comme un gamin. Sandy a réalisé ses premières recettes dans son garage il y a 37 ans. Aujourd'hui, dans son immense cuisine qui tourne 24 heures sur 24, elle produit 45 000 gâteaux par jour. Préparée dans d'énormes cuves. Puis, cuit dans un four géant. Avant d'être surgelé dans la pièce à côté. Pour enfin, être découpé à parts égales au millimètre près. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce gâteau ? Regardez, il y a une trace de couteau ici et ça se voit. Et aucun risque de retrouver un intrus dans son gâteau. Tous les cartons d'emballage sont passés au rayon X. Et là, c'est éjecté, là. Toutes ses attentions, ça se paye. Les gâteaux de Sandy, garantis sans OGM, sans colorant artificiel, sont les plus chers du marché. Comme celui-ci, gorgé de chocolat. Vous aimez le chocolat ? Patrick l'achète 32 euros à Sandy. Ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a énormément d'étapes faites à la main, quoi. Là, je lui ai demandé pour faire ce gâteau du début de la chaîne à la fin de la chaîne. Il y a 54 personnes. C'est énorme. C'est plus cher pour nous. C'est un lovin' spoon cake. Mais je sais pourquoi. Aujourd'hui, Sandy vend ses gâteaux à de nombreux restaurants français, dont Memphis Coffee, justement. Ah oui, c'est Paris, un laboratoire. Patrick et son fils veulent profiter de leur présence ici pour distancer leurs concurrents. pour les photos, pour prouver qu'on est bien aux Etats-Unis et qu'on recherche bien des gâteaux américains. On pouvait encore l'authenticité du concept. Mais cette visite de l'usine, ça a mis en appétit son père et il a du mal à résister. C'est quoi, ça ? Non, non, arrêtez, ça ne se mange pas, c'est juste pour faire joli. En fait, les boules, ils les ont mis pour décorer, moi, j'ai goûté, tu sais voir ce que c'était. Mais c'est pas du tout comestible. Sandy tente de lui vendre ses dernières créations. Mais c'est surtout ce cheesecake caramel fourré au brownie qui le fait saliver. On n'a pas encore introduit en Europe. Donc si vous voulez, on peut vous donner l'exclusivité pour quelques mois. Vous pensez que ça va bien se vendre en Europe ? Comme Patrick a été le premier Français à passer commande chez elle, Sandy, acceptera de lui faire une fleur. Il y a plus de 10 ans que je travaille avec Sweet Sweet Dessert. Donc je préfère continuer à venir ici et essayer de trouver un terrain d'entente avec eux sur de l'exclusivité pendant quelques mois qui me feront garder une différence au moins un certain temps avec ce que vous appelez la concurrence. Pourquoi vous les appelez comment, vous ? Oui, oui, non, je ne sais pas. Oui, oui, la concurrence, probablement. La concurrence, justement. Patrick a décidé de l'attaquer de front en se lançant très prochainement à son tour dans un réseau de franchise. Mais ouvrir un restaurant américain dans une zone commerciale, est-ce vraiment une promesse de réussite ? A la sortie d'Épinal, Éric Boisset, lui aussi, a longtemps cru au rêve américain. Donc là-bas, vous avez la zone principale, la zone de Carrefour. Et ici, donc, là, la voie d'accès avec 28 000 véhicules jour. Et derrière ? Et derrière, donc, voilà. C'est chez vous ? Voilà. Memphis Coffee. Buffalo Grill juste à côté. Vous avez la jardinerie. A priori, c'est un emplacement de rêve. C'était un très bon emplacement, oui. C'était ? C'était. Aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, son Memphis Coffee reste porte-close. Éric vient tout juste de déposer le bilan. Faute de clients suffisants pour faire tourner sa boutique et rembourser son emprunt. Il y a 3 ans, cet ancien assureur a investi dans ce projet 280 000 euros. Qu'est-ce qui vous a séduit ? Au-delà du concept, visuellement, qu'est-ce qui vous a séduit ? La 1re chose, effectivement, c'était le concept. Et puis, effectivement, la 2e chose, c'est les promesses de réussite, oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire ? Les chiffres annoncés au niveau du prévisionnel, on m'annonçait 1 700 000 de chiffres d'affaires. Avec... Avec... 996 000. 2 fois moins. Donc, la douche froide. Selon lui, l'installation juste à côté de ce restaurant chinois, avec buffet à volonté, ne l'aurait pas aidé. Mais il en veut surtout à la direction de Memphis Coffee, qui lui aurait fait de trop belles promesses. Moi, oralement, ce qu'on m'a promis à l'époque, moi, je me rappelle, mais alors, comme si c'était hier, vous ouvrez les portes et les clients rentrent. Et ils sont rentrés ? Ben, ils sont rentrés, mais pas... pas autant qu'ils auraient dû. Qu'est-ce que vous avez mis dans cette affaire d'argent personnel ? C'est... Qu'est-ce que vous avez mis ? Ben, moi, j'ai mis toute ma vie, tout simplement. Et aujourd'hui, vous avez espoir de récupérer une partie ? Oui ? Non. Non, je sais que de toute façon, je récupérerai... Je récupérerai rien. Comme lui, au moins une dizaine de franchisés ont du mal à joindre les deux bouts. Pour le patron de Memphis Coffee, ces derniers ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Aujourd'hui, tous les acteurs de la restauration font du burger. Quand vous avez 10 restaurants à côté qui font du burger, vous êtes impactés, c'est inévitable. Quand vous marquez sur vos publicités, forte rentabilité, ça séduit, ça, les candidats à la franchise. Ça, ça a été marqué, quand même. Bien sûr, ça a été marqué. Donc c'est quand même une promesse de rentabilité. C'est pas une promesse. Forte rentabilité, lorsqu'on écrit forte rentabilité, c'est la réalité. On a des restaurants qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont une forte rentabilité. Après, la rentabilité d'un site et d'un autre peut énormément varier. Moi, tous mes franchisés, tous les candidats, je leur pose la même question et on est en comité de recrutement. Je leur dis est-ce que vous êtes prêts à perdre jusqu'au dernier euro que vous aurez investi chez nous ? Parce que c'est une éventualité. Je ne vous garantis pas la réussite à 100%. Vous pouvez tout perdre. C'est ça, un entrepreneur. Rodolphe ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'ici 2020, il vise le chiffre symbolique des 100 restaurants Memphis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada